Yo les gens, salut à tous, salut à tous, salut à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas de calavitier malheureusement, mais une petite vidéo en personne où j'avais envie de vous faire part justement de cette FAQ que vous vous attendiez tous, vous m'avez fait part justement dans les réseaux sociaux, surtout sur ma page officielle Facebook, en me demandant, c'est quand la FAQ, c'est quand la FAQ ? Aujourd'hui c'est avec plaisir de vous la proposer, d'accord ? Alors, permettez-moi de vous dire quelque chose, c'est qui ? La FAQ elle appartient à qui ? C'est une question que je vous pose, elle appartient à moi ou elle appartient à ma sahab ? Toutes les questions, limite c'était pour elle, moi j'avais, limite j'avais envie de lui dire, tiens la FAQ, t'as qu'à faire la vidéo, tiens elle est pour toi, c'est moi ! Moi il faut poser des questions du genre, t'aimes quoi comme fruit, qu'est-ce que t'aimes faire dans la vie, où t'aimes voyager, tout pour elle, oh, c'est moi ou c'est elle ? C'est qui ce qu'elle est, c'est elle ou c'est moi ? C'est moi non ? Non je déconne, non mais c'est vrai que la plupart du temps les questions qu'il y avait c'était beaucoup pour elle, Et puis voilà, donc sans plus attendre, sans plus tarder, on va commencer tout de suite par la première question Qui nous vient de Nettol, bah oui, elle a 300 pouces, voilà, tout de suite, comment s'appelle ta copine ? Je pense que, ouais, il fallait s'y attendre aussi, donc comment s'appelle ta copine ? Donc elle s'appelle Camille, un joli prénom d'ailleurs, Oh non ta gueule, tu dis ça, joli prénom, parce que c'est un shab, je suis sûr que ça serait pas un shab, T'aurais pas dit pareil, espèce d'enfant, ouais, non, sincèrement c'est un très joli prénom, Donc voilà, elle s'appelle Camille, donc voilà. Autre question, qui nous vient de Yo PRZ YouTube, Quelle a été la réaction de ta famille lorsqu'ils ont appris que tu faisais des vidéos sur YouTube ? Bah, ils ont pas fait d'épic réaction, vous savez, ça a été tranquille, Quand ils ont vu, j'ai été poucaf par ma russ, j'ai été poucaf par ma grande soeur, Ma grande soeur l'a montré, elle a dit, tiens regardez c'est votre fils, Ouais putain, et la première réaction qu'ils ont mis par là, c'est là, là je vous rejoins, Mais il parle à qui ? Eux ils pensaient que je m'embrouillais, tu sais, je faisais des menaces aux gens, La haja, tu vois, il me dit, mais pourquoi il est insulté ? Il s'adresse à qui là ? Qui c'est qui lui a fait du mal ? Tu sais, Amazon lui a expliqué, il dit, non, il y a plein de personnes qui le regardent dans ces vidéos, Ils ont fait, ah, c'est là qu'ils ont compris, ça, là je m'adressais à un public, ça, etc. Et puis non, ils réagissent très très bien, ils l'ont pris très très bien, Si franchement, ils l'auraient trop mal pris, Que ce soit ma grande soeur, mes grands frères, que vous avez pu voir dans mes lives, etc. Ah, il y a longtemps, je dis, attends, c'est la hajma. Mais moi j'ai la chance, c'est ça, c'est ça qu'il faut souligner. Moi, Alhamdoulah, j'ai la chance d'avoir une famille qui accepte ce que je fais, Qui sont au courant de ce que je fais, Le coca, ils sont au courant, on a la halle, ils sont au courant. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent, les paramsakens ? J'ai 28, ils se disent, il a 28 ans, même si c'est le gamin, ce qu'il fait. Tant qu'ils s'amusent, nous, ça nous va, Tant qu'ils ne ramènent pas la police, tant qu'ils ne ramènent pas les armées dans la maison, Tant qu'ils restent à la maison qui fait ces choses, c'est tranquille pour nous. Tu vois ce que je dis, ou pas ? Donc moi, Alhamdoulah, Je touche du bois, Alhamdoulah, j'ai la chance d'avoir une famille comme ça. Alhamdoulah, c'est pas partout, d'accord ? C'est après, mais voilà, c'est pas partout. Là, je suis très content. J'ai une longue vie à ma famille. Autre question, que nous vient de Zahar, 16-18, Quand tu te marier, fondé une famille, Est-ce que tu penses à ta situation familiale maison en cherchant que t'as presque 30 ans ? Pourquoi t'as rajouté presque 30 ans ? Je sais que je vais avoir 30 ans ! Tu me ravis, là, j'ai limite avec des baies et une petite canne, là. Tu vois ce que je dis, ou pas ? Donc, quand tu te maries et fondé une famille, Bah, c'est le but, rien. C'est le but de tout homme, de toute femme dans la vie. Si dans ta vie, t'as pas de but, justement, pour fonder une famille, Ta vie, elle a aucun sens. Ta vie, quelqu'un qui se marie pas, Qui n'a pas une descendance par la suite, Ta vie, elle a aucun sens. T'as beau avoir de l'argent, T'as de l'argent, tu sais pas quoi en faire. Certains vont me dire, bah si, je profite, t'as profité, Mais après, y'a quoi ? Y'a plus rien, tu comprends ? Donc ouais, c'est le but de fonder une famille. Mais pour fonder une famille, que ce soit pour un homme ou pour une femme, Qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut d'abord trouver la bonne personne, tu vois ? Et tu le sais autant mieux que moi, Que les bonnes personnes, ça se trouve pas aux quatre coins de rue. Moi, de mon côté, Ouais, tu dis ça encore, parce que c'est ta cofine. Non, ça, ça, moi, de mon côté, j'ai de la chance. J'ai de la chance, c'est une fille bien, J'ai... Comme vous le savez, tout le week-end, j'suis pas chez moi, M'accueille chez El Mesquena, J'ai rencontré sa mifa, tu vois, Ses reufs, tu vois, ses amis. Donc, euh, moi, Voilà, maintenant, le fait que j'ai rencontré une bonne personne, Maintenant, il faut laisser le temps au temps, De faire bien les choses, De s'apprendre encore plus à se connaître, De se découvrir, Parce que c'est bien beau de faire les choses bien pendant 3-4 mois, D'ailleurs, bah tiens, il est beau pendant 4 mois, Mais après, le reste du temps, et ça y est. Tu vois, une fois que, ça y est, t'as un sale avec elle, Tu la bloques et tu le fais le hala. Non, c'est pas le but, tu vois. Donc, euh, je pense qu'on... Je pense que dans un couple, il y a besoin de peu de temps. Et puis, voilà. Est-ce que tu penses à ta situation de famille maison ? C'est aussi un peu le but, mon chai. Et ça, je pense que c'est dès le plus jeune âge, tu vois. Mais justement, pour parvenir justement à une maison, etc., etc., Il faut justement avoir une famille. Il faut... Il faut trouver quelqu'un, s'installer dans un appartement, et puis voilà. Moi, personnellement, si j'aurais pas rencontré ma petite sahabe, Ou même si je serais célibataire à l'heure actuelle, Bah, je serais chez moi, je suis chez moi. Je paye mon loyer, j'ai déjà mon propre appartement. C'est un homme qui paye le loyer, tu vois. Donc, moi, je suis déjà installé pour ma part. Donc, voilà. Mais si je serais avec une fille, ouais, bah, c'est le but. C'est le but, Ray. Donc, voilà. Autre question. T'as pas honte d'être entretenu par tes parents et qui... Et qui est temps de te bouger et chercher du travail ? Alors, toi, Lillois79-73. Alors, toi, je t'ai sélectionné, mon Ray. Je vais pas te manquer de respect, mais... Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que ta mère et ton père, ils sont frères et soeurs Ray ? C'est une question que je te pose. Faut pas que tu le prennes mal. Faut pas que tu le prennes mal. Tu me poses une question, je te pose une question, Ray. Mais moi, je vais t'y répondre. Ta mère et ton frère sont frères et soeurs. Quoi ? C'est pas possible. T'as été éduqué à l'ancienne école ou t'as été éduqué à l'école moderne ? C'est quoi ton truc ? T'as pas honte d'être entretenu. Je suis entretenu par qui, Ray ? C'est moi qui m'habille tout seul. C'est moi qui me paye ma bouffe. C'est quoi ? C'est moi qui paye mes courses. Comme mes darons sont pas là pendant parfois 4 mois, 5 mois, 6 mois, parfois 9 mois, 10 mois, c'est moi qui m'occupe de moi. Dans ce cas-là, tu parles peut-être de mes parents. Tes parents, ils ont pas honte d'être entretenus par leur fils. De quoi tu parles, mon Ray ? Tu crois que je vais envoyer ma famille en maison de retraite ou quoi ? T'as cru que je m'appelais, toi ? T'as cru que je m'appelais Liloua et j'envoie ma grand-mère à certains âges ? C'est bon, elle a plus de dents, je vais l'envoie dans une famille de retraite. Peu importe l'âge qu'ils auront, mes grands-parents, s'ils veulent habiter chez moi, ils habiteront toujours chez moi. C'est mes parents, ça va pas, je les jetterai jamais dehors. T'es un fou ou quoi ? Donc t'inquiète pas pour moi. Rien qu'occupe-toi de ton huc et pour le travail, t'inquiète pas. Pour le travail, et d'ailleurs, en parlant de travail, t'as un cas à faire avec pas le travail, rien que t'inquiète pas pour ça. Ça viendra tout doucement et sûrement. Et si je peux vous donner un petit aperçu, la source de motivation, si ces derniers temps je me bouge le popotin justement par rapport au taf, c'est bien grâce à ma petite s'hab. Celle qui motive pour tout. Le taf, bientôt je vais commencer une formation. Même au mois d'avril, je vais commencer une formation. Après, quand j'aurai ma formation, ça sera plus facile pour moi justement de trouver un taf. C'est elle qui me bouscule. C'est elle qui me bouscule. A l'heure qu'il est, elle serait pas là. A l'heure qu'elle, je serais pas en train de vous dire, au mois d'avril, je commence une formation. Qu'on soit bien d'accord. Donc voilà. Bref, autre question, en tout cas, je réponds à tes questions, maintenant tu me réponds à ma question. Je veux savoir si ton père et ta mère sont frères. si c'est pas le cas, tu dis non, non, t'es le cas, en ce qui concerne ta question, ma mère et mon père sont pas frères et sœurs. Voilà. Tu me réponds à ma question. Merci. Poufond. Bref, autre question de la part de Tech. Ta famille, elle est fière de ce que tu fais sur YouTube. Parfois, te retiens-tu car tu sais que c'est ta famille qui te regarde ? Est-ce que ma famille, elle est fière de ce que je fais ? Ouais. Eux, comme j'ai pu le dire, ils s'en battent les couilles tant que je... Eh, moi, ma famille, c'est simple. Et je pense que c'est pareil pour la famille de tout le monde. Tant que tu t'amuses dans ta chambre, tant que tu fais pas chier ton monde, tant que tu ramènes pas la police, tant que tu ramènes pas des problèmes d'autres gens ici, tant que tu fais pas tout ça, ça leur va. Tant que tu es dans ta chambre, tu discutes, tu joues, t'es peinard dans ta chambre, t'es dans ton lieu, ils savent que t'es là. Ahamdoulilah, tu vois ? Parfois, tu retiens-tu ? Bah, ouais. Je me retiens, enfin, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas de Street Fighter ces derniers temps. Par exemple, on peut pas. On peut pas, parce que si je crie, ils vont se poser des questions. Alors là, là, je parle, ils sont dans le sanglien, on se dit, putain, ils crient trop fort. Non, ouais, sur ça, je me retiens un peu. C'est une question de respect. Tu peux pas, tu peux pas faire comme s'ils étaient pas là et crient ta mère, tu sais. Tu peux pas, tu peux pas. Donc sur ça, ouais, je fais un peu attention quand même. Et même quand ils sont pas là, même quand ils sont pas là et que la nuit, même quand la nuit, je suis en live, je fais aussi attention aux voisins, tu vois, je suis en sorte de parler doucement parce que j'ai des voisins qui sont... Ils ont les oreilles très, très, très fragiles. Donc voilà. Autre question. Salut, tes cas, c'était pour savoir comment tu as lancé que tu avais une chaîne YouTube à ta petite srave et comment est-elle réagi, bien ou mal, à toi de nous dire, sinon merci pour l'aimer... Sinon merci, t'es le meilleur continu. Alors, comment je l'ai annoncé à ma petite srave que j'avais une chaîne YouTube, ouais, je lui ai pas lancé. Je lui ai pas lancé. Elle savait déjà. J'en rigole parce que... Je me comprends. Elle savait déjà. Donc voilà, et le fait qu'elle savait déjà, bah voilà, ça pose aucun souci, Ray. Donc voilà, Bart officiel. Mais Bart. Zodiac, TK, pourquoi toi et certains de tes collègues YouTubeurs vous jouaient au mode zombie Black Ops 3 seulement au moment où la map sort ? Par exemple, Der, cette rage est sortie, tu as joué quelques fois dessus et je trouve ça dommage. Par exemple, tous les samedis, tu pourrais faire une partie zombie, des défis, pourquoi pas, des records, etc. likez si vous êtes d'accord. T'as pas beaucoup de gens qui ont été d'accord. Non, c'est juste que... Zodiac, pour répondre à ta question, tu vois, je suis pas trop focalisé vers le nouveau... Je suis pas trop... Enfin, auparavant, j'étais focalisé à l'époque de Black Ops 2. Mais là, maintenant, je suis passé à autre chose. Ça, tu devrais normalement le voir et le ressentir. Moi, j'ai pas attendu. Je suis passé comme une flèche. Une flèche, je suis parti directement au custom map zombie. Au début, les gens, ils aimaient, après, ça commençait à dire ouais, t'en proposes de trop. Et à travers ses propos, à travers ses ouais, t'en fais de trop, je suis passé à travers, comme une flèche. Je suis passé à autre chose, comme une flèche. Personne m'arrête. Tu sais ce que je veux dire, ou pas ? Donc, ouais, c'est une bonne idée, ce que tu dis. C'est une très bonne idée, Zodiac. Mais, qu'est-ce que tu m'as besoin ? Je suis très très bien. C'est très bien, ça me correspond très très bien. Et ça plaît aux gens, d'ailleurs. Donc, Donc, autre question maintenant, de la part de Donovan Dragon. Désolé de te demander ça, mais j'ai déjà vu des vidéos que tu ne travaillais pas. Comment tu fais pour avoir de l'argent ? Je sais que tu as vie privée, mais je ne comprends pas ou alors tu as un travail. Désolé de te demander ça, mais j'ai déjà vu des vidéos que tu ne travaillais pas. Comment tu fais pour avoir de l'argent ? Bah, c'est simple. Déjà, j'ai un peu d'argent de YouTube. Déjà, ça m'aide. Ça peut arrondir les fins de mois, Alhamdoulilah. A côté, j'ai un petit partenariat, Allo Paradise. Après, à côté, j'ai aussi mon pôle emploi, Alhamdoulilah. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est bien. Ces trois-là, c'est bien. Donc, même si je n'aurai pas YouTube et Allo Paradise, même si je n'aurai même pôle emploi, il n'aurait pas l'empôle emploi, j'aurai quand même de l'argent. Quoi qu'il arrive, j'ai l'argent. T'inquiète pas. Donc, tu n'en fais pas pour moi, je regarde, subhanallah, le mastodonte que je suis, je mange bien, tout va bien. Alhamdoulilah, ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'en fais pas. L'argent, ça part et surtout, ça revient. t'inquiète pas. Allez, autre question, speedo HD. Ma question est, ma question, est-ce que t'as venu en France a eu un impact dans ta vie ? Comment te comportes-tu en France et au Maroc ? Est-ce que le TK que nous connaissons ou bien tu es une personne plus posée ? En France, il y a une expression qui dit quand t'es chez toi et moi je suis chez moi par exemple ici, par exemple je suis dans ma chambre, je suis chez moi. En France, je suis chez moi parce que j'y vis. J'y vis, j'ai mes amis, j'ai ma famille, j'ai ma petite sahaba, enfin j'ai toute ma vie ici donc je me sens chez moi. Et c'est vrai que quand t'arrives dans un pays, même si c'est ton pays de sang et de cœur, parce que je suis quand même né au Maroc, j'ai un avétard en France, tu te sens pas chez toi parce que tu y vis pas. Et le fait que tu débarques dans un pays, même si c'est chez toi mais que tu y vis pas souvent, c'est comme si t'allais chez des voisins ou chez des invités. Quand tu vas chez des invités, tu peux pas faire comme chez toi. T'as un minimum minimum de retenue. Et ça, toutes les personnes qui ont été élevées à l'ancienne école te diront pareil. La personne qui te diront non, c'est un mec qui n'a pas de hachema et il n'a pas de retenue. C'est ce que je dirais ou pas ? C'est pas se tenir. Donc c'est vrai qu'en France, bah oui, pays de cœur aussi, pays d'enfance, pays où t'as fait plein de choses. L'argent vient d'ici, les aides viennent d'ici. C'est ce que tu veux mon frère, c'est plein de choses qui viennent de la France. Tu peux que la remercier et puis va, t'es chez toi mon frère. Voilà quoi. C'est vrai qu'en Iraq, je suis un peu plus réservé. Mis à part quand je suis à la plage et que tout le monde gueule sa rage, je m'y mets aussi. Ah ! Tu sais ! Oh allez que tu se va meurre ! Tu sais ! Tu te lâches un peu frère, tu vois ! Enfin bref, mais en tout cas, voilà, tu m'as compris. Donc autre question. XZ Gaming, question FAQ. Salam alaykoum frère. Alaykoum salam au passage. Cette question me trotte depuis trois semaines dans la tête. Comment tu pourrais qualifier ton aventure YouTube ? Est-ce que tu te prends toujours le même plaisir que des faits à nous faire des vidéos ? Ah, pas de soucis. Toi-même, tu as quatre questions, je les aurais prises. D'accord. Comment tu pourrais qualifier ton aventure YouTube ? Comment ça ? Comment je peux le qualifier ? Demi-finale, la finale, quart de finale. C'est marge régal. Non, c'était pourri. C'était pourri. Non. Comment je pourrais qualifier mon aventure YouTube ? On va passer à d'autres questions. Est-ce que tu prends toujours le même plaisir que des faits à nous faire des vidéos ? Oui, je prends toujours plaisir. Je prends vraiment beaucoup de plaisir. A l'heure où je vous parle, vous savez, je suis un peu en mode malade, j'ai encore un peu de fièvre. Mais, en fait, j'ai la motivation. C'est-à-dire, j'ai la niaque. J'ai la niaque. Tu vois, j'ai la niaque, etc. Si je n'ai pas de niaque, soit je ne sors pas de vidéo, comme je peux le faire parfois. Parfois, il y a des jours, par exemple, à lundi ou je ne sais pas, mercredi, je ne peux pas sortir de vidéo, parce que je n'ai pas la force où je n'ai pas l'envie de parler. Mais quand, 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 quand je dis quelque chose, quand j'aborde des sujets, même qui sont en custom-zombie ou sur un débat, etc., c'est que l'envie, elle est là. Tu vois ? Alors, que ce soit au début ou à l'heure où je te parle maintenant, j'ai toujours eu l'envie. Ma chaîne YouTube date de 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 5 ans quand même. 5 ans que je suis là, blablabla, comment ça va, salam alaykum, blablabla, 5 ans. Tu as des gens, 3 ans, ils sont déjà partis, d'autres 1 an, ils sont déjà partis, d'autres, ils ont cru qu'ils allaient percer, au final, ils n'ont pas percé, ils se mettent à cracher sur le dos des gens, tu vois ? Moi, je suis, alhamdulillah, je suis bien, je suis très content. Je sais que je fais partie des plus anciens et je suis très content. Tu vois ? Après, après, ok. Allez, autre question, Mehdi, salut Kerry, j'ai entendu que tu avais une petite amie, mais est-ce que tu n'as, est-ce que ça ne va pas influencer sur ton aventure YouTube ? Moins de faire de vidéos, passer plus de temps avec ta copine, au contraire, au contraire, oh putain, au contraire Mehdi, j'ai entendu que tu avais une petite amie, non, ça ne va pas influencer, au contraire, au contraire, moi j'ai une petite sahab, pas qui me pousse à ma voix, à faire des vidéos, j'ai une sahab qui dit, fais, fais tes vidéos, en gros, je suis esthétique, fais tes vidéos, mais essaie de t'organiser, Zama, vas-y, du lundi jusqu'au vendredi après-midi, fais en sorte que tu aies tes vidéos pour toi, comme ça, ça te fait, ça te fait de l'activité, ça te fait des choses pour toi, entre toi et ta communauté, et le reste du temps, tu le consacres pour moi, tu vois, donc, non, au contraire, au contraire, je passe beaucoup de temps avec ma copine, tout le week-end, on passe du temps ensemble, on mange ensemble, on va au resto, parfois on fait du shopping, parfois quand il y a des moments de fatigue, c'est normal, on ne peut pas non plus toujours sortir, à un moment où tu aimes bien rester calé chez toi, tranquille, posé au chaud, mais voilà, tu es chez toi, tu es avec ta petite copine, tu as un instant de présence envers elle, vous êtes côte à côte, et c'est rien, tu vois, non, c'est très très bien, très très bien, là, j'ai la chance d'avoir une copine qui me dit, vas-y, fais tes vidéos, limite, tu vas les faire tes vidéos, tu ne veux pas les faire, c'est fini, toi et moi, limite, de toute façon, de dire, mais pas comme ça, ça ne va pas, sinon, ça va, au contraire, elle m'encourage, au contraire, la part de Nicolas Juillet, carrément, un prénom, il y a un mois, tu sais, non, regarde, regarde, quand même, salam, alors, est-ce que ta relation est officielle avec ta fa... est-ce que, quoi, alors est-ce que ta relation est officielle dans ta famille ? On en reviendrait, et oui, pour l'avenir, inchallah, si tu prends un appart dans l'entencement de ta vie, est-ce que tu as déjà réfléchi à parler avec ta copine de savoir comment tu continuerais YouTube, continuerais à faire le dé... d'accord, continuer à faire le déglinguer, les jaloux sont... ne t'inquiète pas, ça, je l'ai compris, que Dieu te préserve, toi et tes proches, merci beaucoup, ciao, bye, c'est mer, comme tu dis, ok Nicolas, est-ce que ta relation est officielle dans ta famille ? Ma relation ? Ma relation avec ma copine, je vais dire ? Non, c'est pas encore officiel, mais comme j'ai dit tout à l'heure, je m'en cache pas, c'est-à-dire que là, par exemple, je suis en train de commenter la vidéo jeudi, vendredi, demain par exemple, mes parents, j'ai pas besoin de leur dire où ce que je vais, ils savent où c'est où ce que je vais, ou même s'ils me posent la question, même mon grand-père qui est héj, ma grand-mère qui est héj, j'ai joué sur ma petite copine, qu'est-ce que tu veux qu'ils te disent ? Va ! Tu vois, ils peuvent pas contredire leur choix de leur fils, va, si t'es bien là-bas, sire, vas-y, sois bien, tu sais, limite, ils te disent soit bien avec cette personne, soit bien avec cette personne, faites des choses bien, sortez, tu vois, Alhamdoulilah, j'ai la chance, après, si tu parles de la relation familiale entre moi et ma famille, j'ai une relation fusionnelle, très très fusionnelle, je m'embrouille avec ma famille, jamais, c'est péché, c'est péché, quelqu'un, écoute cette expression, quelqu'un qui s'entend mal avec sa famille, qui s'entend mal avec sa mère, son père, c'est forcément quelqu'un qui s'entendra mal avec sa femme, ou son mec, qu'est-ce que tu veux qu'une femme ou un mec s'entende bien avec son mec ou sa femme, alors que lui, il s'entend mal avec sa famille, tu comprends ? Donc quelqu'un qui s'entend mal avec sa famille, c'est bonjour, pour le couple après. Moi, alhamdoulilah, je suis pieux sur ça, je n'ai aucun reproche à me refaire, aucun, zéro, je suis droit sur ça, t'es fou quoi, même si je me fais écraser le bras et la tête par mes parents, je passerai toujours ma tête, c'est mes parents, t'es fou quoi, si je suis là aujourd'hui, si j'ai la chance d'être tout le monde, c'est grâce à eux, jamais, 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 jamais de ma vie, jamais, et si oui, pour l'avenir, tu prends la part dans l'investissement de ta vie, est-ce que tu as déjà réfléchi avec ta copine, de savoir comment tu continues dans YouTube ? C'est pas un souci, tu vois, comme je disais, c'est une question d'organisation, si à l'avenir, j'arrive à travailler, tu sais, à travailler, avoir déjà ma formation, à travailler, à côté de faire des vidéos, et en plus à côté, de consacrer haladut à ma copine, ça peut être que bénéfique pour moi, tu vois, donc moi, c'est une question d'organisation, si j'arrive bien à m'organiser, elle se dira quoi, tiens, mon gars fait des vidéos, il travaille, il vient à la maison, il s'occupe de moi, tranquille, tu sais, je trouve le temps, juste ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire ou pas, donc voilà, Nicolas, autre question de la part de Rabanne, es-tu déçu d'avoir autant de monnaie, et aussi peu de vues, continue comme ça, tu me fais kiffer ? Non, très très loin de là, alors c'est vrai que, là, en ce moment, c'est une mode, les abolés, j'ai l'impression, après, ça ose parler d'argent, vous êtes les premiers, c'est ça, c'est ça que je comprends, vous êtes les premiers à parler de vues, regarde, nous, on s'en fout, nous à la base, mais c'est vous qui venez sur les chaînes des gens, ouais, vous faites pas de vues, mais faut savoir, on a envie de vous dire, faut savoir, vous parlez d'argent ou parlez pas d'argent ? Ben non, parlez pas d'argent, ben parlez pas de vues alors, parce que les vues t'égalent argent, c'est ce que je veux dire, mais non, pour répondre à ta question, ben non, si vraiment je serais déçu il y a longtemps, moi, je suis très content, je suis très content, moi, ma chaîne, c'est un jardin, c'est une forêt, ma chaîne, que vous le vouliez ou pas, que vous le vouliez ou pas, ma chaîne YouTube, c'est un jardin, parfois, il y a des plantes pourrites, mais mon jardin, il va refleurir avec des plantes nouvelles, il faut faire des nouvelles pommes, des nouvelles fraises, ça va pousser, il y a toujours quelque chose qui pousse, il y a toujours quelque chose à manger, il y a toujours quelque chose à becquer sur ma chaîne, je suis très content, oh là, crois-moi, il y a des gens où ils ont 500 000, 600 000 abonnés, ils font pas les vues que je fais, c'est très triste là, tu vois, mais moi, je suis bien, je suis très bien, j'ai ce qu'il faut, je t'inquiète pas, je suis 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 pas le plus à plaindre, alhamdoulilah, et puis voilà, allez, on recommence, allez, comment s'appelle ta copine, allez, Camille, allez, on recommence, quelle est ta réaction, c'est le mec qui recommence sur, ouais, mais tu vas dire, hein, donc ouais, c'est la fin de cette FAQ, les reilles, on l'espère qu'elle vous aura plu, donc, donc, vous avez une petite FAQ avec de la bonne humeur, un peu de rigolade, et puis voilà, je vous ai abordé, comme je pourrais vous aborder dans la vie réelle, et puis voilà, tout simplement, en espérant que cette petite FAQ vous aura fait plaisir, n'hésitez pas à liker, ça nous ferait vraiment plaisir, parce que justement, ma copine, je pense, va lire aussi les commentaires, et puis voilà, ça nous ferait vraiment plaisir, et puis je vous laisse sur cette fin, et je vous donne tout simplement, rendez-vous ce soir encore, pour une nouvelle vidéo, sur moi, chez YouTube, et en attendant, je vous dis, portez-vous bien, sur ce site, comme tu as la France, tu vas ici, non, pas Cécile, le prénom, si, si, ça va, si, si, j'en ai croisé, c'est qui Cécile, non, si, si, c'est marre,